Il y a une rentrée Aujourd'hui c'est ma rentrée au cégep Ça fait plusieurs vlogs que j'en parle Il est 5h50 du matin Je dois me dire très bientôt que j'habite en compagne Oui il est 5h du matin et je me plains encore C'est parce que mon autobus il passe à 6h50 Si je le prends pas à 6h50 J'arrive en retard à l'école Mais si je le prends à 6h50 J'arrive à 45 minutes d'avance C'est parti Crème solaire J'ai oublié de vous le montrer dans le vlog J'ai acheté sauf à l'exprès de la crème solaire pour bébé Je vais me maquer et de manger Parce que c'est faisable Oui Parce que c'est dérangeant Oui Parce que je préfère dormir Oui Je dois sortir de la maison de 5h50 Oh Yes Mon autobus est parfait Non Ah Que ça Et en plus il peut C'est une belle journée Qu'est-ce que l'on est J'ai l'impression que je cours au ralenti Avec mon sac à dos de 3 tonnes Mais c'est parce qu'à l'intérieur Il y a mon ordi Mon disque dur Mes affaires de l'école Ma bouteille de lunch Parce que je vais rester là-bas jusqu'à 6h Il est 6h J'ai passé 12 heures à l'école et pour moi, c'est inimaginable. Par pure fierté, j'ai décidé que je n'allais pas prendre un parapluie et qui se retrouve au-dessus de la pluie en train d'attendre d'autobus, c'est moi ! Je vais voir mon API, qui est la personne avec qui j'ai passé trois dernières semaines ici au cégep. En fait, c'est cette personne qui va m'entremorer un casier parce que ici au cégep, c'est toi qui décide si tu veux un casier ou pas. Et la personne n'est pas là, donc je vais devoir me promener avec mon sac à dos comme dans l'exploratrice, partout dans l'école. Là, maintenant il est 7h17, j'ai 43 minutes à perdre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'allais trouver mes cours comme ça, ça va m'aider à ne pas me perdre durant la journée. La façon dont ça fonctionne ici, c'est qu'il y a une lettre, je ne sais pas pourquoi il y a une lettre, et le chiffre, c'est le deuxième chiffre, c'est l'étage, puis après c'est le chiffre du local. C'est comme un peu à l'ici Apagé, il y avait trois étages, le premier numéro c'était pour l'étage, le deuxième numéro c'était pour la couleur, et les deux derniers c'était pour le local. On dirait juste, parce que l'ici Apagé, j'étais habituée que ça ressemble à une prison, mais genre tellement j'étais habituée que ça me faisait du bien d'arriver dans cette prison. Mais là en fait, ici on dirait une prison rénovée. Ma tête à la caméra, et ma tête en revue, c'est vraiment pas ça ok, je vous jure, je suis pas aussi moche. Là mes yeux sont rouges, c'est peut-être parce que je me suis réveillée il y a comme 30 minutes, et que je suis dans l'école à 7h du matin. Ce matin, à 8h, va être philosophie. En tout cas, la porte s'ouvre pas. Maintenant, méthode quantitative, qui est l'équivalent de maths, pourquoi on a des noms aussi compliqués pour des matières aussi compliquées. Tellement j'étais occupée à marcher tout droit. Oh my god, ça sert, au revoir. Le cours était juste à côté de moi, et puis t'es moche, j'ai quand même remarqué. C'est parti. C'était plutôt bien. J'ai quand même communiqué avec les gens. Il y avait l'indiatique à côté de moi, on a parlé. Pour pas, on s'est fait une discussion, genre. En fait, lâche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que ça va dur, parce que j'ai vraiment pas envie d'être avec quelqu'un. Let's go. « Musique d'écho. » « Ce n'est pas beau, ce n'est pas chaud. On va pas se pet chaud ! » Pourquoi il faut aussi faire comme ça, mais j'ai besoin de ma promenade matinale. J'ai l'impression que j'ai voyagé dans le temps et je me retrouve dans un petit village québécois des années 1800. Genre, même là, c'est quoi cette lanterne ? Non mais c'est une blague ! Dis-moi pas, c'est impossible qu'il y ait des vrais gens qui habitent dans une maison comme ça. Je pense que pour aujourd'hui, la petite promenade, elle est terminée parce que ça fait 3 minutes, je suis dehors. Littéralement, on dirait que j'ai essuie tout le sol de le cégep. C'est très important d'avoir des petites poses à l'extérieur parce que je déteste rester à l'intérieur. Et en fait, c'est pas juste que parfois je faisais ça, mais c'était juste parce qu'en fait, on passait genre 1h, 1h30 à l'extérieur. Durant le dîner, on était toujours au parc Jari et quand on n'allait pas à l'école, je disais papa, maman, quand je ratais l'école, on allait encore au parc Jari, on allait se promener, on allait voir des gens, on allait s'amuser, on allait rigoler, on allait faire des trucs. Mais là ici, j'ai un grand intervalle de temps, donc là j'ai fini à 9h15. Le cours normalement, il s'est terminé à 9h30. Il nous a laissé partir plus tôt parce qu'il n'y a pas de matière en chimie, c'est le premier cours. Il y a parlé, mais il y a parlé, il y a parlé. Et là là, il est philosophique, c'est un prof de philosophie. Donc je lui laisse le doute, je le laisse se défouler sur nous. Et ma deuxième période, c'est bizarre de dire ça, c'est mon cours à 2h. Donc en fait, c'est genre 5h30 de temps libre et je les ai répartis en petit temps. Donc tout à l'heure, j'ai fait du montage, j'ai fait ma promenade et j'ai mangé ma collation. Puisque je les rentrenais à l'école. Après ça, j'allais au dîner parce que je n'ai pas arrêté avec Walsh du dîner où tout le monde va manger à midi. Sur moi, manger vers 11h, vers 1h. Comme ça, c'est juste avant mon cours parce qu'après, j'enchaîne maths et écriture littérature qui est genre français. C'est parti ! C'est parti ! Non, c'est quoi cette vie pour de vrai ? Je suis en train de manger tout seul au parc. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sociable, que je n'aime pas parler aux gens, qu'il y a quelqu'un de mon âge. Donc je vais manger et faire comme si je ne vous connaissais pas. Oh, est-ce que j'ai cassé ma main ? Donc en gros, je n'aime pas socialiser avec les gens. Et je ne suis pas une de ces youtubeuses extraverties qui passe son temps à toujours parler aux gens. Ça peut paraître que parfois, oui, je parle toujours aux gens. Non, mais c'est juste parce qu'il y a mes amis et que je me sens bien avec mes amis. Mais là, je suis tout seul. Je ne connais personne. Puis en fait, je reconnais des gens de Repotini. Je reconnais des gens de mon travail. C'est vraiment gêné parce qu'eux, ils ont toujours grandi ici. Genre, ils connaissent du monde, mais pas moi. Et l'idée qu'ils doivent se faire de moi, de genre... Oh, elle a une nouvelle du travail. Elle n'a pas d'amis. Puis elle a le CGM. Ça me gêne vraiment beaucoup. Là-bas, je vais regarder ma série Disney. Tout seul, dans un parc. Mais c'est pas grave, je suis heureuse. En plus, il pleut. La vie est belle. J'ai un cours de 45 minutes. Intérêt à manger vite, là. Alors, prends trois cheveux. Cette transition vers l'indépendance... Je voudrais... Bonjour. Est-ce que je ne peux pas savoir où est la COP ? Oh, ben là, elle a quoi ? Ouais. C'est la même madame qui m'a aidée quand je m'étais perdue. Mais, perdue. C'était pas parti, j'étais en train de fumer, mais à la fois que je savais les enfants que je faisais tôt. Donc là, elle a essayé de m'aider, mais je savais déjà mon chemin. Mais là, j'avais vraiment besoin de savoir où est mon chemin. En fait, je suis dans mon cours de méthode quantitative. Puis, mon email, il ne marche pas, genre. Il y a un blog, il s'explique beaucoup de choses. Je vais essayer pourquoi. Je me plaignais et je me disais, ah non, c'est bon, j'ai habitué à pager. Et c'est horrible mon cardio. C'est l'été. Incroyable. L'année passée, je faisais du contour. Je faisais du contour. Donc, j'étais quand même active. Mais là, j'ai passé l'été à travailler au Canada. Rester debout durant 8h. Non, non, non. J'ai vu que mes autres quantitatives, c'est pas math, mais c'est genre statistiques. Ce qui est vraiment très différent. C'était trop bien. J'étais la dernière à sortir de la classe. Ça m'a pris du temps à comprendre. Et mes petites balades m'ont pas aidé. Mais ça va, j'ai commencé à bien aimer. Ça m'a testé toujours filo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.